Dans les premiers jours de la reprise de l'école pour les enfants entre 8 et 10 ans, la plus grande difficulté c'est de reprendre le rythme, donc de passer outre les angoisses des premiers jours. Nous allons donc nous intéresser aux trois sortes d'angoisse qui vont entamer les premiers jours d'école pour nos enfants. Ils savent ce qu'est le travail scolaire, mais il faut s'y remettre. Comment ce travail à l'école est-il organisé ? Il est difficile pour ces élèves de se repérer dans un dispositif où aujourd'hui plusieurs types d'adultes interviennent. Par conséquent, le premier problème c'est qui détient l'autorité. Qui détient l'autorité scolaire ? Est-ce que c'est leur maîtresse ou leur maître ? Est-ce que c'est le directeur ou la directrice de l'école ? Est-ce que ce sont les parents qui sont à l'extérieur ? Est-ce que ce sont les dirigeants municipaux ? Est-ce que ce sont les autres adultes qui interviennent à l'école ? Parce que ce qui fait la spécificité de l'école aujourd'hui, c'est qu'il y a une intervention multiple, avec des statuts multiples, mais qu'on ne sait pas qui dirige réellement l'école. Donc l'enfant doit se repérer. Et dans ce repérage, ce qui était simple auparavant, puisque les adultes étaient des enseignants et les enfants étaient des élèves, devient compliqué aujourd'hui, puisque des adultes avec des statuts tout à fait différents interviennent. Parfois, celui qui connaît le mieux l'école et la classe n'est pas le directeur ou l'enseignant principal de l'école, puisqu'il y a des personnels municipaux qui ont davantage d'ancienneté. Il se peut que la personne qui s'occupe de la cantine soit là depuis plus longtemps, et que par conséquent, parfois les parents s'intéressent davantage à ce qu'elle dit qu'à ce que disent les directeurs ou la maîtresse ou le maître. Et l'enfant, là-dedans, va suivre ses parents. Il va attribuer l'autorité à celui dont les parents considèrent que c'est lui qui a le plus d'autorité. Donc il faut, dans un premier temps, qu'il se situe dans l'école. Et on peut l'aider à cela. Les premiers à l'aider, ce sont les parents qui doivent absolument mettre le professeur ou la professeur, je dirais, comme la détentrice de l'autorité, et renforcer à chaque fois qu'il se peut cette autorité. Le deuxième type d'angoisse qui va se produire dans ces premiers jours d'école, c'est l'angoisse de la réalisation. Comment situer ses performances scolaires ? Évidemment, ça rentre dans une histoire qui est l'histoire des années précédentes. L'enfant se compare à lui-même, en quelque sorte. Il va essayer de savoir s'il se rappelle des contenus des enseignements précédents. Il est clair que cette année, une année spéciale, avec la pandémie qui a marqué la fin de l'année scolaire et le début de cette nouvelle année scolaire, les angoisses vont grandissantes. Ce n'est pas les élèves qui se posent des questions, c'est tout l'entourage qui se demande si les programmes de l'année précédente ont été finis et s'ils vont avoir le temps de rattraper et d'apprendre des choses nouvelles. Les élèves, eux, savent très bien que de toute façon, le fait de travailler va faire qu'ils vont apprendre des choses nouvelles. Mais surtout, il faut que ce travail ait une finalité. Il faut être dans une pédagogie du projet. Il faut que les élèves, dans leur classe, fabriquent quelque chose ensemble. Parce que ce contrat social n'a de sens que si le travail scolaire a un sens. Apprendre, c'est une chose, mais apprendre pour quelque chose, pour faire ensemble quelque chose, pour vivre ensemble une expérience, c'est cela, la vie d'une classe. Et c'est là-dedans que nous devons placer nos enfants lorsque nous discutons avec eux du travail qu'ils font à l'école. C'est-à-dire, il ne faut pas personnaliser sa performance, sa réalisation, il faut lui demander « qu'est-ce que vous faites ensemble à l'école ? » Et à partir de là, votre enfant arrivera sans doute à communiquer sur l'œuvre commune qu'ils font dans la classe. Le troisième type d'angoisse qu'il va y avoir, c'est sur le plan relationnel. Parce que là, la difficulté pour lui, c'est de retrouver ses amis et ses copains. Or, il peut y avoir eu des tas de circonstances qui font qu'il n'a pas les mêmes copains que l'année précédente. Et même s'il a les mêmes copains ou copines que l'année précédente, il va se trouver dans des relations qui vont avoir changé. Parce que les vacances sont passées par là, parce qu'il peut y avoir eu des différends, parce qu'un de ses amis ou une de ses amis peut s'intéresser davantage à autre chose, il peut avoir des traits d'intérêt qui ont changé, etc. Par conséquent, se refaire une bande de copains de classe, une bande d'amis de classe, est pour lui sans doute une priorité. Car son rôle d'élève, il va le tenir par rapport au professeur, mais aussi par rapport aux coopérations qu'il peut avoir dans la classe. Évidemment, le travail autour du projet de la classe est important. Mais en même temps, il faut qu'ils puissent retrouver ses copains en dehors de l'activité réelle, concrète de la réalisation de ce projet. Il faut que dans la cour de récréation, ils puissent jouer avec eux, etc. Par conséquent, cette amitié professionnelle, ce copinage professionnel, qui va jour à jour s'orienter vers des relations singulières entre des individus, doit absolument se reforger. Et les premiers jours sont là pour ça. Donc très souvent, les enfants, quand ils rentrent de l'école, s'ils sont un peu taciturnes, si vous voyez qu'ils ont une certaine tristesse, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé les amis précédents ou qu'il y a un problème avec les copains. Il faut être très attentif à ça. Parce qu'un enfant qui ne retrouve pas ses copains, c'est le risque aussi d'un enfant qui s'éloigne de son milieu de travail et qui peut avoir ensuite des difficultés scolaires. Alors, dans tous ces cas de figure, si vous voyez que vous avez un problème particulier que vous n'arrivez pas à solutionner, n'attendez pas. En quelques séances, on peut régler un problème s'il est pris à temps. En revanche, si on laisse perdurer, il peut y avoir des difficultés qui s'incrustent. et qui empêchent ensuite l'enfant d'évoluer tranquillement. L'âge de raison, c'est 8 ans. Entre 8 et 10 ans, les enfants sont perméables à tout argumentaire, à condition que nous soyons capables de faire appel à leur capacité de raisonnement. Il faudra donc le ramener dans des exercices particuliers, des éléments qui vont les obliger à raisonner. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada